Bonjour, on se retrouve pour la guidance du mois de juin 2023 pour le signe du verso. Alors, pour vous ici, on va regarder les énergies générales, le spirituel, le travail, le sentimental, l'énergie qui pourrait vous faire défaut et celle sur laquelle vous devez vous appuyer. Alors, on commence ici avec la carte de l'abondance. Alors, ça commence bien ici avec l'abondance. Donc, on a ici le présage d'une période pleine d'optimisme pour votre avenir. Alors, il y a une richesse ici qui est en train de se récolter par rapport à des manques, par rapport à des frustrations. Il y a des restrictions ici qui vont être levées. Il faut vous nettoyer, en fait, d'un sentiment de manque ici. Donc, c'est croire en vous ainsi qu'en votre potentiel, sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Vous allez disposer d'assez d'énergie pour réaliser vos objectifs ici. C'est pour le mois de juin. Vous allez être en quête, en fait, de la recherche de cette abondance. Et ce sera la bonne période, puisque la période sera à la récolte ici. Donc, vous allez l'accueillir avec gratitude. Vous engagez sur un chemin qui sera beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir avancer et dépasser vos zones d'ombre. Ce qui va illuminer votre cœur, vous pourrez cultiver votre jardin intérieur. Ce que vous voyez ici, on a la consolation méritée. Donc, c'est pour ça que je dis que vous allez pouvoir illuminer votre cœur. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui, jusqu'à présent, était éteint en vous. Donc, ça va marquer la fin d'une période, en fait. Une période où on était triste. Une période où on était dans le tourment, ici. On a peut-être vécu de la pression. Et... On a pu être... Être dans la lassitude par rapport à cette période ici. Donc, même si on est focalisé sur la patience et la persévérance, ici. Vous allez revoir votre positionnement par rapport à l'abondance. Dans la réalisation de votre mission de vie. Là, c'est ça. C'est ce qui va être important. Pour vous, les versos, là, au mois de juin, c'est votre mission. Vous en êtes dans votre mission de vie. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Une nouveauté, ici, très importante. Assez proche, aussi. Où vous allez pouvoir déployer ce que votre âme veut vous faire passer comme message. Il y a le dénouement d'une situation, ici, qui n'était pas très claire pour vous. Et, du coup, votre chemin va s'éclairer en étant à l'écoute du message intérieur. Que vous avez à divulguer vers le monde. Donc, ici, vous allez aller au-delà de ce que vous pensez être capable. Si vous voulez, les capacités que vous avez ici. Vous allez aller bien au-delà des capacités que vous pensez avoir. Vous allez vous en découvrir d'autres. Et, vous allez très certainement pouvoir mettre en place quelque chose de plus grand, de meilleur pour vous que ce que vous pensiez. C'est le souffle divin, là, qu'il va falloir écouter. Vous allez être animé, ici, par cette vérité intérieure qui va être transmise intuitivement. Et, on est bien, ici, dans le « qui es-tu ? ». Et, c'est ça qui vous fait défaut, qui pourrait vous faire défaut. Et, ce sur quoi vous allez devoir vous concentrer au mois de juin, c'est de savoir qui vous êtes. Vous tournez vers votre dimension positive pour aller à la rencontre de qui vous êtes profondément. Vous voyez, il y a un être essentiel, là, à l'intérieur de vous, qui va vous mener vers les réponses aux questions que vous vous posez. Et, il y a une guérison, ici, pour vous rapprocher de vous-même. Vous allez regarder à l'intérieur de vous avec amour. Vous allez vous rappeler qui vous êtes, prendre votre juste place, la découvrir, et vous reconnecter au fait que vous avez des talents, des ressources, ici, que vous n'aviez pas imaginées. Vous serez vraiment, comment dire, inconditionnellement positif, là, les versos, pour ce mois de juin. Pour laisser s'exprimer votre rêve profond, vous ouvrir un nouvel espace de vie. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, on a le discernement et la clairvoyance, ici. C'est ce qui va être très positif pour vous. C'est que vous allez identifier ce qui est en vous. Vous allez faire du tri sur ce qui est vous, sur ce qui n'est pas vous. Et, à la fin, vous allez pouvoir identifier ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas. Beaucoup de discernement, ici. On quitte les aveublements et les illusions. On sort des schémas. On sort des croyances sur ce que l'on est, qui n'était peut-être pas ça, ou sur ce que l'on n'est pas. Voilà, de toute façon, vos ressentis, vos perceptions, ici, vont changer. Il faudra vraiment vous y fier. Vous y fier. Donc là, on est à la recherche. On est dans une quête de soi, ici, où on va se découvrir. Ce qui sera très, très bon pour votre avenir, ici. Voilà. Alors, dans le domaine du travail, on a le travail. On a l'amour. On a l'abondance. Vous voyez, on retrouve cette abondance, ici. Et on a la tristesse. Et on avait la consolation, là, derrière. Donc, ici, dans le travail, ce sur quoi vous allez aller, déjà, vous êtes protégé, hein, déjà. Donc, déjà, c'est très, très bon. Vous allez guider. Ça aussi, c'est très, très bon. Et protégé dans toutes les actions que vous allez mettre en place. On va vous protéger dans le fait de ne plus vous égarer dans le domaine du travail. On vous dit, ici, qu'il y a vos sens, ici, qui vont s'éveiller. Vous allez recevoir des bienfaits. Et vous allez vous rendre apte à trouver ce que vous allez faire, mais dans l'amour, en fait. C'est une énergie. Vous voyez, la tristesse, ici, c'est ce qui peut vous bloquer. Votre cœur a été touché à un moment de votre vie, ici, et il y a cette consolation qui va arriver, qui va générer de l'abondance. La tristesse vous empêche d'aller, de voir, de sentir vers le travail qui va être vraiment en lien avec votre âme. C'est-à-dire que le travail qui vous transporte. On a le transport divin, ici, l'enthousiasme. Donc, quel travail va vous enthousiasmer au point de vous guérir et de vous apporter l'abondance ? Donc là, il va falloir vraiment, vous voyez, le qui es-tu, là, prend tout son sens et est important. Parce qu'il ne va pas falloir se laisser aller vers les perturbations extérieures. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir garder pour vous, pour que vous arriviez à bien vous centrer sur ce que votre âme a à vous dire et ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation. Vous voyez, parce que votre âme est prisonnière, ici, parce que jusqu'à présent, la tristesse prenait toute la place. Ça a été une tristesse profonde dans le passé, qui n'a pas été réglée assez rapidement et qui fait qu'elle est montée jusque dans l'âme. Donc, comme elle prend toute la place, vous n'arrivez pas à avoir ce transport divin, ici. Et en plus, vous vous laissez perturber par les extérieurs. Et donc, vous ne ressentez pas, vous n'avez pas accès, en fait, dans le domaine du travail, à ce qui est fait pour vous, ce qui est juste pour vous. Puisqu'ici, on ne sait plus qui l'on est, on s'est un peu perdu. Vous voyez ? Et c'est ça, au mois de juin, que vous allez retrouver. Vous avez, c'est cet enthousiasme dans votre mission de vie qui concerne le travail, pour que vous puissiez recevoir l'abondance, ici. Pour vous, les versos, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à son âme. Et intuitivement, vous allez recevoir les messages, comme on disait là, tout à l'heure. Donc, c'est vraiment intuitif. Vous voyez, il faut vraiment se couper, ici, de tout ce qui est extérieur, de tout ce qu'on pourrait vous dire, de tout ce que vous pourriez voir, ressentir, même. Il faudra vous couper un peu de tout ça, pour que vous puissiez être dans une communion parfaite avec votre âme, avec ce qu'elle a à vous dire. Je pense que vous allez avoir beaucoup de messages, ici, parce que, voilà, vous allez d'abord passer par la phase, je me console de ce que j'ai vécu. Je mets mon cœur à nu, je le laisse libre de mon passé, pour pouvoir guérir de cette tristesse et ressentir ce qui me fait vibrer dans le travail. Parce qu'avec cette tristesse, ici, vous ne pouvez pas ressentir. Vous voyez, on ne peut pas être à la fois triste et à la fois enthousiaste. Ce n'est pas possible. Donc, ici, c'est lâcher la tristesse pour retrouver l'enthousiasme et y avoir accès. Et sentir ce pour quoi vous êtes fait, vous voyez. Donc, là, c'est très bon parce que vous allez vers la connaissance de vous-même en profondeur. Donc, ici, on a l'unité, vous voyez. C'est réunir toutes les facettes de soi pour pouvoir avoir accès à soi-même. Donc, ici, on a la guérison, vous voyez. Dans le domaine sentimental, également, il va y avoir la guérison, ici. L'observation et la trahison. Donc, apparemment, dans le domaine sentimental, ici, on a un manque de cohésion. Vous voyez ? Et c'est là où il y aura cette guérison. On a un manque de cohésion. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde quand on rencontre quelqu'un ou avec une personne avec qui l'on est actuellement. Et donc, il va y avoir une prise de conscience, une délivrance par rapport à ce manque de cohésion. Je dirais même un soulagement, ici. Parce qu'on va observer à la loupe ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus. Tout ce qui manque d'enthousiasme, également. Et c'est par rapport à l'autre, dans le domaine sentimental, ici, où vous allez aller aussi à la connaissance de vous. Donc, ici, il va y avoir une analyse de votre situation. Et vous allez vous apercevoir que peut-être que vous n'êtes pas en train de chercher la bonne personne. Peut-être également que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et ça manque d'unité, tout ça, ici, dans le domaine. Donc, le fait de vous libérer sentimentalement de ce qui ne va pas, eh bien, vous allez retrouver de l'énergie. Il y a un épuisement émotionnel, ici, qui fait que vous êtes toujours en lutte, toujours à faire des efforts, toujours à rechercher, à faire fonctionner les choses. Et ça ne va pas, ça ne va pas. Là, il faut vous libérer pour retrouver des énergies, pour retrouver vraiment le bien-être, et surtout la paix intérieure. Il faudra se pardonner, peut-être ici, ou pardonner, vous voyez, vous libérer, retrouver le calme intérieur. Et ça va vous permettre, justement, de pardonner le fait de vous retrouver avec vous-même. On se retrouve avec soi-même, ici. C'est comme si vous étiez, pour vous, les versos, là, c'est comme si vous étiez s'endé en deux, vous voyez. Et là, vous allez retrouver cette unité intérieure, vous allez vous retrouver avec vous-même, dans votre entièreté, ce qui va régler un petit peu. Quand on sait qui on est, les choses sont beaucoup plus simples, vous voyez. Donc, ça va régler tous les problèmes de votre vie, ici, tout ce qui est dysfonctionnel, puisque vous allez être en osmose. C'est ça, l'unité, là-bas. Vous allez être en osmose totale, avec toutes vos parties intérieures. Vous allez vous retrouver. C'est vraiment quelque chose de très, très bénéfique. Très, très bénéfique pour vous. Et c'est surtout cette guérison, cette tristesse, ici, qui est à régler. Et c'est ça qui vous empêche. Parce que si vous êtes trop connecté à la tristesse, vous ne pouvez pas vous connecter à autre chose. On ne peut pas ressentir d'avoir deux sentiments, comme ça, deux émotions différentes en même temps. On ne peut pas être à la fois triste et à la fois heureux. Ce n'est pas possible. Donc, c'est cette tristesse, ici, qui va s'en aller, qui va être réglée pour que vous puissiez avoir accès à d'autres parties de votre être. Et surtout, dégager le chemin qui va vous mener au message de votre âme. Parce que la tristesse bloque tout, ici. Vous ne pouvez pas avoir accès à ces messages. Donc, il y a une communication avec votre âme, avec les forces supérieures, ici, qui vont vous aider à vous retrouver dans votre bonne mission de vie, dans le domaine sentimental et dans le domaine du travail. Une mission de vie, c'est tout ce qu'on fait dans la vie. Rencontrer quelqu'un, c'est une mission de vie. Le travail, c'est une mission de vie. Déménager, faire un enfant, tout ça, c'est vos missions de vie. Donc, ici, ça va venir régler la problématique qui va se dissoudre et qui va disparaître au mois de juin, ici, pour se reconnecter à son être véritable. Qu'est-ce que je suis venue faire, ici, sur Terre ? Bien entendu, il va falloir se couper du monde extérieur un petit peu, pour pouvoir ne pas se laisser influencer par ceux qui pourraient venir vous bloquer. On a tendance à demander l'avis des autres, on a tendance à écouter les conseils des autres. Là, il faudra vous couper de ça, parce que, du coup, ça vous fait faire fausse route. Vous n'empruntez pas le chemin que l'âme vous souffle à emprunter. Vous voyez ? Et voilà. Donc, c'est très porteur. Et également, l'abondance va revenir dans votre vie. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de juin, et on se retrouve très vite.